Consommer nos captures après une sortie de pêche, c'est comme un deuxième plaisir que la pêche nous procure. Hier, Luc, tu nous as fait ta recette personnelle pour apprêter du doré. Écoute, j'ai mangé du doré dans ma vie de toutes sortes de façons. Moi-même, j'ai trois, quatre façons de faire, puis je pense que c'est le meilleur doré que j'ai mangé. Puis, pourquoi ça? Parce que, bon, c'est sûr, comme je vous mentionne, il y a plein de façons de l'apprêter, mais c'est tellement un goût délicat que, parfois, quand on en met un peu trop autour, ça ne goûte plus le doré. Ce que j'ai mangé hier, ta façon de l'apprêter, ça rehausse le goût subtil du doré. Écoute, j'ai adoré ça. Qu'est-ce que j'ai dit immédiatement après le repos? J'ai dit, Luc, il faut que tu donnes ta recette aux fans de l'heure juste pour qu'ils puissent, eux aussi, manger du bon doré comme ça. Ah bien, c'est sûr qu'on doit être assez semblable aux gens à la maison qui en consomment, mais des fois, c'est des petits détails. On n'a pas fait une recette de réinventer le doré. Tout simplement, laver notre filet après qu'on l'ait arrangé. Moi, je le passe dans l'œuf battu, comme M. et Mme Tout-le-Monde le font. Après ça, on choisit une petite panneure. Chacun a sa recette. La mienne, petite pasterne italienne. C'est une petite boîte qu'on voit dans les supermarchés. On en met légèrement là-dessus. Une boîte jaune, c'est la trouvée. Tu m'avais envoyé faire l'épicerie, puis tu avais bien insisté que j'aille cette chapelure-là. Ah oui. Moi, j'en mets dans un zéploc. Je sauce mon filet dans l'œuf. Je le passe là-dedans. On shake tout, tout, tout le sac avec cette petite chapelure-là. Et ou peut-être, tu as vu une légère différence au niveau de ce qu'on va mettre dans le poêlon. Moi, je suis fort sur l'huile d'épinotte ou l'huile de noisette. Pause. Moi, je veux que vous ayez la chance d'essayer la même affaire que j'ai mangée hier. Hier, c'était de l'huile de noisette qu'on a utilisée pour la cuisson. Mais je pense que tu mets quand même du beurre avant. Un petit zeste de beurre aussi. Au début. OK. Ensuite. Je mets ça dedans avec la pinotte ou la noisette. Et ce petit goût-là vient chercher un petit peu l'amandine qu'on va retrouver dans les grands restaurants. C'est sûr que là, on l'a poêlé hier. Un autre petit truc que je peux donner, quand on le fait à la maison, on est un bon nombre de personnes à table. On le fait dans la poêle et on fait juste le mettre sur une plaque à biscuits. Puis on lui donne un petit, juste un petit croustillant avec le broil du fourneau. Légèrement, quand on l'entend, là, crispy, là, qu'on me dit, là. Et là, on le sort. On met ça dans l'assiette, soit un riz, petite patate, salade. Un zeste de citron pour les gens aussi qui veulent. Mais goûtez avant. C'est assez bon. On dirait que c'est cochon. Puis hier, quand est venu le temps de choisir les filets pour le souper, je vois Luc qui met quatre filets par personne. Je dis, voyons, Luc, arrête, là, arrête. C'est même trop. Mais c'était tellement bon qu'on a tout mangé. Je vous invite à essayer cette recette-là. C'est très simple, comme vous avez pu l'entendre. Mais chaque petit ingrédient fait la différence. Puis ça donne quelque chose d'absolument succulent. Sous-titrage Société Radio-Canada